C'est le combat de sa vie. Depuis 30 ans, ce père se démène sans relâche pour faire reconnaître la culpabilité de Dieter Kronbach dans l'assassinat de sa fille Kalinka, décédée à l'âge de 14 ans. Il est même accusé d'avoir enlevé ce médecin allemand pour qu'il puisse être jugé en France. Par deux fois, la justice française lui a donné raison en condamnant le docteur. Aujourd'hui, malgré ce pourvoi, André Bamberski a le sentiment du devoir accompli. Depuis plus d'un an, je fais le deuil en sa mémoire et je pense que le devoir au moins moral que j'avais vis-à-vis d'elle a été rempli. Condamné à 15 ans de prison, Dieter Kronbach, 79 ans, purge aujourd'hui sa peine à la prison de la santé. Dans son pays d'origine, il avait été blanchi. Son avocat, qui va lui rendre visite à la veille de cette nouvelle audience, demande à l'Europe de trancher. Nous estimons que ce n'est pas la justice française de balayer les décisions allemandes. C'est à la Cour de justice de l'Union européenne de trancher dans ce problème. L'avocat général de la Cour de cassation a déjà demandé le rejet du pourvoi de Dieter Kronbach. Si son avis est suivi, l'ancien cardiologue aura épuisé toutes ses possibilités de recours en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !